Musique C'est une exposition qui est consacrée à un artiste coréen qui s'appelle Jung-no, qui est un artiste du XXe siècle. Il est né en 1904, mort en 1989 et qui est un artiste qui aujourd'hui est considéré en Corée comme l'un des plus importants artistes du XXe siècle. Il a été l'un des acteurs de la fondation d'un art contemporain en Corée et il est aussi très important pour la France parce qu'en décembre 1959, il va venir en France, s'y installer et faire tout le reste de sa carrière jusqu'à sa mort en 1989 en France. Et donc cette exposition essaye de montrer à la fois l'importance de cet artiste en Corée, la complexité de son œuvre, de son rapport à la tradition picturale coréenne et en même temps de montrer comment il a pu dialoguer avec des scènes artistiques parisiennes et s'intégrer dans les milieux artistiques occidentaux. Il y a des œuvres qui sont des œuvres, on va dire, plus personnelles et qui sont des œuvres qui sont souvent à partir du début des années 60, des œuvres abstraites et dans lesquelles on voit réapparaître notamment des formes, des compositions qui rappellent par exemple la calligraphie. Et puis à côté de ça, il y a un travail qu'il va réaliser dans le cadre d'une institution qu'il fonde en 1964 qui est l'Académie de peinture orientale de Paris, qui est une institution qui est dédiée à diffuser auprès du public français les techniques de la peinture orientale. Cette institution va lui permettre en fait de garder un lien très fort avec cette tradition picturale, avec la pratique de la peinture à l'encre figurative, avec certains sujets comme les bambous, les paysages. Et on va voir que tout ce travail et cette proximité avec la tradition qui est entretenue par ce travail dans cette institution va finir par nourrir son travail le plus personnel et le plus contemporain. On a choisi d'appeler l'exposition L'Homme des foules parce que dans les dix dernières années de sa carrière, le sujet principal de son œuvre et quasiment unique de son œuvre, ce sont des foules. Et c'est pour ce sujet-là qu'il est aujourd'hui extrêmement connu et reconnu en Corée. Le sujet de la figuration humaine commence à reprendre de l'ampleur à partir du début des années 70 et court de manière souterraine dans son œuvre tout au long de la décennie. Et puis en 1980, ce sujet-là va prendre une autre ampleur et va prendre un autre sens avec le soulèvement de Guangzhou qui est une manif estudiantine qui va être réprimée férocement par le pouvoir en Corée du Sud. Ces foules sont pour lui une représentation du peuple qui essayent de demander la démocratie, la paix, des idéaux progressistes. Et c'est une manière pour lui de s'identifier à ces foules et de participer en quelque sorte virtuellement à ses revendications. Et c'est un travail qui est donc le dernier travail de Lee Houno, celui qui lui a permis d'être définitivement associé dans l'esprit des Coréens à cette période très particulière des années 80 qui est celle de la démocratisation progressive de la Corée du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada